Je prie que tu fortifies tout le monde, que tu augmentes notre compréhension. Je prie que tu fasses de nous des gens prospères dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à 2e Timothée, chapitre 1. 2e Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme vous savez, l'apôtre Paul, l'instructeur de Timothée, le dirigeant de Timothée, écrivait à Timothée et il espérait que Timothée écouterait la parole de Dieu et qu'il soit influencé par la parole de Dieu et que Timothée se tienne sur la parole de Dieu et que Timothée fasse du succès la paix que Dieu lui a donnée. Il lui a dit de retenir dans la foi la parole qu'il a reçue parce qu'il y a des défis dans l'église en Éphèse, là où il était en tant que pâteur et dirigeant. Revenons en 1er Timothée, au chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exaltation que je te fie à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à arrêter à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il y a des défis en Éphèse où Timothée était pâteur et Timothée devait faire l'œuvre de Dieu sans crainte, sans intimidation et sans aucun ébranlement, sans épuisement de cœur. On comprend qu'au commencement, Satan a œuvré sa fatigue pour corrompre l'église et empêcher la conversion du monde en contaminant la saine vérité et en falsifiant la foi salvatrice. En ces derniers jours, nous avons le même défi. Le diable ne ralentit pas, mais il multiplie ses efforts pour obtruer la voie qui mène à la vie éternelle. Timothée a reçu l'appel. Timothée a été commissionné d'être numéro un pasteur, numéro deux, il doit être un enseignant, et numéro trois, il doit être un évangéliste, numéro quatre, il doit être un dirigeant chrétien formé pour la multiplication des disciples et pour la multiplication des églises et pour la multiplication de l'église du Dieu vivant. Voyons, premier Timothée, au chapitre 1, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je te fais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à arrêter à Éphèse, tu dois arrêter là-bas, tu dois être un pasteur pour être le dirigeant dans ce lieu-là, afin de recommander à certaines personnes, tu dois exercer l'autorité d'un pasteur sur les gens-là, que les gens-là n'enseignent aucune autre doctrine. Chapitre 4, au verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, vous comprenez, il était pasteur. On va au chapitre 5, verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exote-le comme un père, exote les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes, comme des sœurs en toute pureté. Et puis, il lui donne une autre instruction en chapitre 3, verset 15, qui dit, chapitre 3, verset 15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, il doit être établi dans la parole de Dieu. Et Timothée doit être un pasteur. Il est appelé à être pasteur, commissionné à être pasteur, formé à être pasteur, et il doit exercer l'autorité d'un pasteur. Non, c'est un maçon. Il doit être un enseignant de la parole de Dieu. Un enseignant de la parole de Dieu. En deuxième Timothée, au chapitre 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Non seulement ça qu'il avait l'autorité, il a aussi l'anxion. Non seulement qu'il avait l'anxion, il avait aussi la puissance qui lui est donnée, qui est mise sur lui, afin qu'il agisse comme plicateur, comme enseignant, comme pasteur. Verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité. Si vous êtes timide, peureux, vous ne serez pas en mesure de faire l'œuvre d'un pasteur, d'un enseignant, comme vous le deviez, comme un évangéliste, comme vous le deviez. » Donc, Paul a rappelé à Timothée que Dieu ne nous a pas donné, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Chapitre 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Tu es enseignant, tu reproduis des enseignants, tu es berger, tu reproduis des bergers, tu es parteur, tu reproduis des pasteurs, tu es évangéliste, tu reproduis des évangélistes. Et comme Dieu a appelé Timothée à être enseignant de la parole, enseignant tout le conseil de Dieu, et vous devez susciter d'autres personnes et leur confier la parole afin qu'ils soient en mesure d'enseigner les autres aussi. En chapitre 2, verset 15. Deuxième Timothée, au chapitre 2, verset 15. « Il faut toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » L'appel et la commission que vous avez reçue, vous devez enseigner, vous devez étudier, vous devez vous efforcer pour montrer, vous devez vous discipliner pour montrer que tout ce que vous devez avoir, les qualités que vous devez avoir et la force que vous devez avoir, vous avez tout et vous donnez aux gens. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. On va au chapitre 4, verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de quoi ? D'un évangéliste. Fais quoi ? L'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Nous avons traversé, parcouru cela pour que vous compreniez que c'est possible pour qu'une seule personne soit pasteur, soit en même temps un enseignant, un évangéliste et susciter d'autres personnes, former d'autres personnes et c'est le modèle que le Seigneur nous a donné dans l'Église que nous qui dirigeons le peuple de Dieu, nous qui sommes pasteurs dans l'Église du Dieu vivant, nous ne sommes pas seulement pasteurs, nous emmèner les gens, oui, nous ne sommes pas seulement pasteurs pour rassembler les gens, oui, nous les rassemblons, nous ne sommes pas seulement pasteurs pour communiquer avec les gens et tout faire que nous gardions les membres de l'Église, nous sommes aussi enseignants de la parole de Dieu. Nous devons connaître les doctrines de la Bible, nous devons comprendre les doctrines de la Bible, nous devons croire aux doctrines de la Bible et nous devons être en mesure d'enseigner cela efficacement et de façon convaincante et persuasivement selon la parole de Dieu. Nous devons être en mesure de faire croître l'Église parce que nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste et former les autres, former les ouvriers, former les dirigeants afin que tous les divers domaines de la travail soient efficaces et que tout soit bien géré et que nous fassions le progrès. Je prie que comme Dieu fasse aussi pour nous chaque samedi et lundi et mardi, je prie que le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, le pourquoi Dieu nous fait exposer toutes ces choses, que le Seigneur lui-même nous aide à profiter de toutes ces choses au nom de Dieu de Christ. Nous devons prêcher la parole, nous devons préserver la parole, nous devons prêcher toute la vérité de l'Évangile pour le salut, pour la justice, pour la sanctification, pour la sainteté, pour le baptême du Saint-Esprit et pour la puissance, pour évangéliser et pour préparer le peuple de Dieu prêt, sauvé pour l'enlèvement. Et tout ce qu'il faut faire, le Seigneur ouvrira nos yeux à nos responsabilités et nous le ferons au nom de Dieu de Christ. Ce soir, nous voyons le message préserver la vérité contre la contamination. Préserver la vérité contre la contamination. Le diable veut polluer la parole de Dieu. Il veut corrompre la parole de Dieu. Il veut contaminer, détruire, l'effet de la parole de Dieu. Et Dieu a suscité l'apôtre Paul afin qu'il combatte un bon combat, afin qu'il remplisse son ministère, afin qu'il enseigne tout le conseil de Dieu. la mensonge que le Seigneur nous a suscité et l'a suscité Timothée afin qu'il fasse la même chose. Et maintenant, il vous suscite et me suscite et il nous suscite afin que ce que le Seigneur a fait à travers eux qu'il le fasse à travers chacun de nous au nom de Dieu de Christ. Pourriez-je entendre un amour là-bas ? Nous allons voir trois points. Premier point. La corruption présente de la foi salvatrice. Deuxième point. Notre engagement personnel à la plénitude de l'écriture. Notre engagement personnel à la plénitude de l'écriture. Ce sera à la totalité de l'écriture. À l'entériorité de l'écriture. Tout le conseil de Dieu. Nous nous engageons totalement à cela parce que c'est notre appel. C'est notre commission. Et c'est l'appel et la commission dont nous devons nous consacrer nous devons nous engager à cela. Notre engagement personnel à la plénitude de l'écriture. Deuxième point. La mise en garde perpétuelle contre la fausseté subtile. La mise en garde perpétuelle contre la la fausseté subtile. premier point. Pourquoi Paul a lancé le défi à Timothée en disant premier Timothée chapitre 1 verset 13 disant que retiens dans la foi il ne faut pas sécher cela avec la main légère mais il faut retenir cela fermement tout ce que tu as la force que tu as le courage que tu as la confiance que tu as retiens dans la foi et dans la charité qui est à Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi Paul n'a pas honte de ce qu'il a enseigné que tu l'as entendu de moi c'est l'évangile le plein évangile c'est l'évangile gratuit c'est l'évangile gracieux l'évangile qui apporte le salut qui nous donne des expériences du calvaire c'est l'évangile qui nous transforme qui donne qui nous transfère qui transfère la vie de Christ aux croyants il n'avait pas honte de cela et l'appelait de ne pas avoir honte au témoignage du Seigneur si tu n'as pas honte donc tu dois retenir dans la foi et dans la charité qui est à Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi et puis il a dit en verset 14 il a dit la même chose mais il a dit d'une autre manière que garde le bon dépôt pas le Saint-Esprit qui habite en toi garde le bon dépôt le Saint-Esprit l'évangile le bon dépôt la doctrine du salut de la sanctification le baptême du Saint-Esprit le bon dépôt la totalité de la parole de Dieu le bon dépôt l'évangile salvateur l'évangile qui sauve l'évangile qui soutient le bon dépôt ce qui prépare les gens pour aller au ciel le bon dépôt garde le bon dépôt pas le Saint-Esprit qui habite en toi vous avez besoin plus que votre force naturelle pour garder cela vous avez besoin de plus que votre force naturelle vous avez besoin de la force la puissance du Saint-Esprit la capacité du Saint-Esprit pour garder le dépôt qui a été confié par le Saint-Esprit qui habite en nous pourquoi cela? retiens fermement pourquoi cela? garde-toi pourquoi cela? garde ceci garde cela de toute ton coeur de toute ta force pourquoi tout cela? parce qu'à cause de la corruption présente de la foi salvatrice allons à 1er Timothée au chapitre 1 verset 5 pour que vous compreniez la corruption qui était déjà là au temps de l'apôtre Paul la corruption qui était déjà là au temps de Timothée et le pourquoi Timothée devait amener tout son coeur toute sa force toutes les grâces chrétiennes qu'il a reçu en ceci afin de garder ce qui lui a été remis 1er Timothée chapitre 1 verset 5 le but du commandement l'objectif du commandement la destination du commandement le pourquoi le commandement est là le but du commandement c'est une charité venant d'un cœur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vingt discours il y a plusieurs personnes qui sont détournées de l'évangile ils sont détournés de la pureté de l'évangile ils se sont écartés de la proclamation du vrai évangile verset 7 ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment plusieurs se promeuvent pasteurs dirigeants ministres fondateurs d'église et ne comprennent pas le vrai principe de l'évangile ils ne comprennent pas le salut que l'évangile apporte et il dit à cause de cela Timothée il ne faut pas leur permettre de tout polluer de tout désorganiser de tout détruire lève-toi et tiens ferme et l'évangile prêche de l'évangile et de façon persuasive verset 19 en gardant la foi et une bonne conscience cette conscience quelques-uns l'ont perdu voici ils ont jeté leur conscience ils veulent enseigner la faute doctrine ils veulent enseigner de façon erronée ils veulent faire quelque chose de mauvais ils veulent conduire les gens hors du Seigneur et les amener à l'enfer et ils ont perdu leur conscience et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi Paul a dit qu'il y a une présente corruption parce que les gens qui dirigeaient le peuple de Dieu ils n'ont plus de conscience leur conscience se sont inducis leur conscience a devenue dure même s'ils ont détruit l'église même s'ils détruisent l'église pour laquelle Jésus est mort Jésus est mort cela ne les gêne plus et ils ne regrettent pas ce qu'ils font et ils ne vont pas sinon ils ne vont pas faire la restriction de ce qu'ils ont fait et ils ne sont pas gênés dit Timothée il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ils n'ont pas de conscience comme s'il n'y a pas de règles comme s'il n'y a pas de standards comme s'il n'y a pas de foi comme s'il n'y a pas qui peut enseigner n'importe quoi donc tu dois garder la foi fermement et tu dois t'accrocher à cette bonne conscience que certains l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi 20 de ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphème il y a des gens qui se sont nommés dirigeants enseignants et ils corrompent la parole de Dieu et ils font cela même au niveau de blasphème en 2ème 2ème corétien 2ème corétien 2ème corétien chapitre 2 2ème corétien 2 17 2ème corétien quand nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs il y a plusieurs qui falsifient la parole de Dieu vous devez comprendre admettons que vous soyez malade ou bien un bien-aimé soit malade ou bien un père soit malade et vous voulez acheter des médicaments et vous voyez que le médicament là est déjà périmé et si vous n'aimez pas lire la notice qui est là vous allez tout avaler parfois la chose est périmée 3 ans 3 mois au préalable ou bien c'est c'est périmé un an avant la date là et les gens vendent cela alors vous n'allez pas soit rater là-bas et acheter cela et vous donner ce à maman et on prend ce médicament quoi que vous ayez dépensé de l'argent il n'y a pas d'amélioration il n'y a pas de soulagement vous savez pourquoi parce que le médicament là est frelaté ou bien c'est périmé la valeur est perdue la même chose s'applique à l'évangile l'évangile sauve quand l'évangile l'évangile là ne sauve pas quand l'évangile est un message périmé un message falsifié un message frelaté on a pris cela de l'Ancien Testament et on a rassemblé des choses de l'Ancien Testament et cela n'est jamais amené à la croix vous avez prêché l'évangile qui n'a pas la crucifixion de l'évangile vous prêchez l'évangile qui n'a pas la mort de Christ vous prêchez l'évangile qui ne parle pas de l'efficacité du sang de Jésus Christ vous prêchez l'évangile qui n'inclut pas la résurrection de Jésus Christ vous prêchez l'évangile qui n'inclut pas la transformation de vie et vous prêchez l'évangile qui n'inclut pas que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses en se sont passées Voici toutes choses qui sont devenues nouvelles Alors vous êtes dans l'Ancien Testament Toutes les références de Deuteronome D'Exode, de Lévitique De Nombre Et vous combinez tout Et vous n'êtes jamais allé à la croix Cela c'est périmé C'est un évangile périmé L'ancienne alliance est périmée Nous sommes dans la nouvelle alliance Qui souligne Christ Qui est le fondement de notre salut Qui accentue Qui accentue Christ Comme la pierre angulaire Ce qui met l'accent sur Christ Que c'est lui qui nous fait ôter des ténèbres A la lumière Et nous fait sortir de la condamnation Et nous amène au salut du Seigneur Mais il y a plusieurs personnes Qui corrompent la parole de Dieu Il y a d'autres qui corrompent la parole de Dieu Parce qu'ils enlèvent quelque chose de central Quelque chose d'important Quelque chose d'essentiel De l'évangile C'est quoi ? C'est la repentance La repentance Il faut seulement croire au Seigneur Il faut que rien ne te condamne Il ne faut pas te sentir coupable De quelque chose Il enlève la repentance Dès que la repentance est ôtée On enlève un élément Un ingrédient principal Du contenu de l'évangile C'est comme Vous avez amené les promesses de Dieu Vous avez amené certaines choses La chose essentielle Le nutriment principal Essentielle Alors Qui a amené ? Tu as pris la main Et tu as ôté sur l'homme Alors Et puis Si vous prenez un évangile Adultéré Frelaté Un faux évangile Qui n'a pas de repentance Ne peut sauver personne Pour d'autres Il ajoute d'autres choses C'est comme Il faut encore Vous préparer un médicament Vous ajoutez des choses Un mélange de ceci De poudre noire Et vous associez Cela n'agit pas La même chose Si vous ajoutez la tradition Et les activités religieuses du monde Vous ajoutez cela A l'évangile L'évangile est corrompu Et dit ici Que Quand nous ne falsifions Point la parole de Dieu Comme font plusieurs Mais c'est avec sincérité Je prie que vous soyez sincère Mais c'est de la part de Dieu Que nous parlons En Christ devant Dieu Je prie que vous disiez La vérité au nom de Jésus-Christ Nous l'avons de Malachi Malachi Au chapitre 2 Verset 8 Si nous allons prêcher l'évangile Prêcher l'évangile Vous voulez prêcher la vérité Prêcher la vérité La vérité sauve La vérité sanctifie La vérité purifie La vérité nous prépare Pour la vie éternelle En Malachi 2 Verset 8 Mais vous 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 êtes écartés de la voie Vous avez fait de la loi Une occasion de chute pour plusieurs Quand on voit l'église dans notre pays ici L'église dans notre continent Oui, quoi qu'il y ait Beaucoup de précautions Par-ci Par-là Il y a un camp là-bas Il y a une convention ici Une conférence là-bas Retraite là-bas Il y a des croisades là-bas Quand on écoute Ceux qui sont parfois Ce n'est que Ce que nous appelons Une Ce sont des paroles De motivation C'est-à-dire Encourager les gens Et Que tout ira bien Tout le monde est bon devant Dieu Que Dieu est très aimable Dieu est si bon Dieu est si doux Et que Dieu est vraiment bon Que Dieu est tout le monde Dieu loue tout le monde Si vous pouvez seulement Donner cette offrande Semer une semace Et que Dieu va te regarder Comme si tout va bien Maintenant Comme Semer une semace Remplace le sang de Jésus-Christ Remplace le calvaire Remplace la croix Remplace la repentance Remplace la vraie expérience Définie que nous devons avoir Et les gens Ne connaissent rien Du fait de vaincre le péché Mener la vie de justice Et ce que Jésus a dit Que je ne te condamne pas non plus Sur la base de la miséricorde de Dieu Va Et ne pêche plus Sur la base de la grâce de Dieu Donc c'est dit ici Voyons encore sur le verset 8 Vous vous êtes écarté de la voie Vous avez fait de la loi Une occasion de chute Pour plusieurs Vous avez violé Vous avez violé L'alliance de Lévis Dit L'éternel des amis Et moi Je vous rendrai Méprisables Et vils Aux yeux De tout le peuple Parce que Vous n'avez pas Gardé Mes voix Quelle est le reste Là-bas Et que vous avez Égard à L'apparence des personnes Quand vous interprétez La loi Dans l'application De la parole de Dieu Dans la présentation De la parole de Dieu Et que vous avez Égard à L'apparence des personnes Cela veut dire que Et Les gens Les gens Hôtent Une partie de la parole Ils sous-trêvent Une partie de la parole de Dieu Ils falsifient la foi Et La foi Sa repentance La foi Sa confiance En Le Christ crucifié Cela ne peut Jamais sauver La foi Corrompue La foi Contaminée Ayant l'addition Ou la soustraction De la philosophie D'un homme Ou bien L'addition Des éléments D'anges Ou bien Des proverbes Humains Des principes Humains Des idéologies Humaines Tout cela Tout cela est meurtré Tout cela est dangereux Et cela va décevoir Va séduire Éternellement Voyons Voyons même Au temps de Timothée Paul Avertisse à Timothée C'est un temps C'est un temps dangereux Un temps De péril Et dire En 1er Timothée Au chapitre 4 Je lis Verset 1 Mais l'Esprit dit Expressément Que Dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront La foi Voir cela Quelques-uns Abandonneront La foi Et vont cesser De prêcher Ce serait mieux Pour le monde Ils ne cessent Pas de prêcher Ils abandonnent La saine doctrine Ils abandonnent La réalité de l'évangile Et la plénitude De l'évangile Et continuent De prêcher Et gardent Leur titre Comme évêque Comme révérend Comme pasteur Comme ceci et cela C'est chose dangereuse Et les gens Ne savent pas Qu'ils ont abandonné La foi Pour s'attacher A des esprits séduiteurs Et à des doctrines De démons Il y a des doctrines De démons Le diable ne veut pas Que quelqu'un soit sauvé Le diable ne veut pas Que quelqu'un soit sanctifié Le diable ne veut pas Que quelqu'un aille au ciel Donc le diable Va donner Un substitut Ce qui ne permet pas Aux gens De se repentir Ce qui ne permettra pas Aux gens De faire la rétition Ce qui ne permettra pas Aux gens De mener la vie de justice La vie sainte Et vont continuer A prêcher Et vont prêcher Intelligemment Et cela semble Bon Cela semble sain Et alors qu'ils ont ôté Le cœur La chose principale De l'évangile Ils ont ôté Le noyau De l'évangile Qui a ôté Ce qui va sauver Les gens Ce qui va convaincre Les gens Ce qui va convaincre Les gens Ce qui va faire Consacrer les gens La parole de Dieu Et dit Et il y a Des gens Qui ouvrent La Bible Et lire des versets Et ils tirent Les versets Par l'hypocrisie De faux docteurs Portant la marque De la fédération Et il y a des gens Qui prennent la parole Et ils ôtent Les versets Du passage Et ils vont donner Une fausse interprétation Et ils vont commencer A gesticuler Et les gens Ne connaissent pas Leur gauche De leur droite Par l'hypocrisie De faux docteurs Portant la marque De la fédération Dans leur propre conscience Je prie que Dieu Nous en délivre Même S'ils font cela dehors Il ne faut pas faire cela ici Vous allez vous réagir Avec la parole de Dieu Il n'y aura pas De corruption Dans votre prédication Il n'y aura pas De contamination Dans votre prédication Avec sincérité De coeur Avec Avec Toute une Dévotion De vie Vous allez prêcher La parole Comme cela se doit Au nom de Jésus En 1 Timothée 5 Verset 12 1 Timothée 5 Verset 12 Et ils se rendent coupables En ce qu'ils violent Le premier engagement Ils étaient sauvés Sur la base De la vraie foi La vraie foi En Créter Ils ont repenti De leur péché Ils ont invoqué Le Seigneur Le Seigneur Ils ont fait La réduction 16 années passées Mais maintenant Ils sont Prédicateurs Maintenant ils sont Populaires Maintenant tout le monde Court après eux Maintenant Ils sont des conférenciers Ils sont des gens Qui parlent Qui parlent à des conférences A cause de cela Ils ont abandonné Leur foi Verset Verset 15 Car déjà Quelques-unes Se sont détournés Pour suivre Satan Chapitre 6 Verset 20 Et 21 1 Timothée 20 Et 21 Oh Timothée Garde le dépôt En évitant Les discours Vains Et profanes Et les disputes De la fausse science Dont font Provence Cacosun Il y a des gens Qui vont amener La science Ils ne croient Plus à la création Ils croient A l'évolution Ils ne croient Pas maintenant Que l'homme Est née péchère Que l'homme A le coeur mauvais Ils croient Que seul L'environnement Change l'homme Et que Quand on donne Un bon environnement Tout le monde Tout le monde Sera une bonne personne Quand on donne Une bonne gouvernance Tout le monde Ira bien Alors ils font Le mal Pas parce qu'ils veulent Faire le mal C'est pas que Le coeur n'est pas mauvais Est-ce qu'ils disent Que c'est L'environnement Qui est mauvaise C'est la société Qui est mauvaise Que quand on est Dans une bonne On est dans un bon Environnement Tout ira bien Il n'y a pas de place Pour l'évangile Pour la croix De Jésus-Christ Au chapitre 2 Verset 16 Évite les discours Vrains et profanes Car ceux qui les tiennent Avanceront toujours Plus dans l'impiété Des églises se multiplient Des églises se multiplient Dans l'église Mais dans le monde L'impiété se multiplie Le mal se multiplie La rupture Le divorce Va croissant Il y a beaucoup d'églises Vous savez pourquoi ? Parce que La vérité n'est pas Prochée dans ces églises La vérité n'est pas Dite dans ces églises On ne souligne pas La vérité Dans ces églises Et Verset 17 Et Et leur parole Rongera Comme la gangrène De ce nombre Soi-Méné Et Filette Qui se sont détournés De la vérité Qui se sont détournés De la vérité Cela est arrivé A ce temps-là Cela arrive Aujourd'hui Il y a Des gens Qui Qui respectent Les faux Enseignants Les faux Précatifs Vous savez pourquoi ? Parce que Chaque fois On les respecte Quand ils entendent Le nom de tel référent Tel pasteur 30 ans passés Le respect qu'ils ont Pour eux Ils ont le même respect Ils ne voient pas Aujourd'hui Ce qu'ils prêchent Aujourd'hui Ce qu'ils croient Aujourd'hui Ce qu'ils disent Aux gens Aujourd'hui Ils utilisent Tous les moyens Pour polluer L'évangile Pour confort Les gens Et c'est dit Ici Qu'ils se sont détournés De la vérité Disant que La résurrection Est déjà arrivée Et qu'ils renversent La foi De quelques-uns Et qu'ils renversent La foi De quelques-uns Il y a des prédicataires Qui renversent la foi De plusieurs personnes Et si vous n'êtes pas Vigilent Sur votre assemblée Les membres De notre église Aujourd'hui Ils vont écouter Ceci A travers Youtube A travers Facebook Ils vont écouter Ceci A travers L'internet Ceci Et ceux-là Quelque soit Ceux-là Dans l'église Ils vont écouter Plus les gens De dehors Plus que vous Et si Vous ne voyez pas Ce qu'ils font Et que vous n'êtes pas Sur la parole de Dieu Vous allez travailler Pour rien Parce que Ces gens Envoient Même Ces gens Continuent Mais ils commencent Même à envoyer De l'argent A ces gens Pour que ces gens Continuent A propager Leur erreur Mais Dieu Va vous aider A tenir ferme Et arrêter Militant Sur la parole De Dieu Au nom De Jésus Christ Voyons Chapitre Deuxième Timothée 3 Deuxième Timothée 3 Verset 1 Sache Que dans Les derniers Jours Il y aura Des temps Difficiles Car les hommes Seront égoïstes C'est ça Ils se concentrent Sur eux-mêmes Ils se concentrent Sur eux-mêmes Combien d'argent Ils vont faire Et quelles sont Les choses Qu'ils veulent avoir Ils sont Crupides Amis de l'argent Farfarons Rotins Blafémateurs Rebelles A leurs parents Ingrats Irréligieux Insensibles Déloyaux Calomniateurs Intempérats Cruels Ennemis Des gens De bien Ils peuvent Raverser Tous prégateurs Qui prêchent La vérité Et vont Parler De ceux Qui ont Les trois Tests D'esprit Et ceux Qui sont Sur la Sédité Et ceux Qui parlent Du ciel A tout Moment Mais ici Nous sommes Ceux Et vont Se moquer De la Vraie Royale Qui mène Au ciel Vous ne pouvez Pas être Intimidés Je ne serai Pas Intimidés Au nom De Jésus Traître Emporté Vous n'allez Vous n'allez pas Les élever Vous n'allez pas Les flatter Par contre C'est la parole De Dieu Nous devons Tenir sur la parole De Dieu La parole Qui conduit Les gens A la vie Éternelle Deuxième Timothée Au chapitre 4 Verset 3 Car il viendra Un temps Où les hommes Ne supporteront Pas la saine Doctrine Ils entendent La réduction La repartence Les gens Ne sont pas à l'aise Ils entendent Parler de la Saineté Ils ne sont pas En bon état Ils entendent Parler de S'apprêter Pour le ciel Les gens N'aiment pas Parce que Le temps Est venu Sur eux Où les hommes Ne supporteront Pas la saine Doctrine Mais il y a La démange D'entendre Des choses Agréables Ils se donneront Une foule De docteurs Selon Leur propre Désir Détouneront L'oreille L'oreille De la vérité Et se tourneront Vers les fables C'est arrivé A cet homme Verset 10 Car Dema M'a abandonné Par amour Pour le siècle Présent Dema a abandonné L'apôtre Paul Par amour Pour le siècle Présent Voyons Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deux Verset 1 Deuxième Pierre Deux Verset 1 Il y a eu Parmi le peuple De faux Prophètes Il y aura De même Parmi vous De faux Docteurs Qui introduiront Des sectes Pellicieuses Et qui Renia le maître Qui les a Rachetés Attireront Sur eux Une ruine Soudaine Attireront Sur eux Une ruine Soudaine Verset 2 Plusieurs Les suivront Dans leur Dissolution Vous savez Il y a des gens Qui disent Que si quelqu'un Prêche la faux Doctrine Comment peut-il Avoir Des foules Où la personne Aura Des foules Un lieu Où il n'y a pas De repartence Un lieu On ne souligne Pas la réduction Un lieu On ne souligne Pas la justice Un lieu Où on ne souligne Pas la justice Un lieu On ne souligne Pas la vie D'honnêteté Un lieu Où il n'y a pas De piété Où tout le monde Est libre De faire ce qu'il veut Et on dit Dieu te bénisse Que Dieu Est si bon Dieu est juste Que Dieu Ne se gêne pas De vos péchés Il y aura plusieurs personnes Là-bas Mais là Vous vous tenez Sur la parole De Dieu Ce sont les gens Qui s'intéressent A aller au ciel Qui vont venir Dieu merci Les gens ici Nous sommes sur la voie Vers le ciel Quelqu'un là-bas Je dis Nous sommes sur la voie Vers le ciel Où allez-vous Je dis Où allez-vous C'est pourquoi Nous écoutons La parole De Dieu C'est pourquoi Nous croire La parole De Dieu C'est pourquoi Nous prétions La parole De Dieu Sans crainte Ni faveur Et Qui introduiront Des sectes pédicieuses Et qui reniaient Le maître Qui les a rachetés En tireront Sur eux Une grue soudaine Plusieurs les suivront Dans leur dissolution La voie De la vérité Sur la calomnie Verset 18 Verset 18 Ce n'est que du souffle Alors cela ne lance Aucun défi A personne Pour se déduiner Du mal Cela ne lance Aucun défi A quelqu'un Pour se déduiner De l'occultisme Cela ne lance Aucun défi Pour se déduiner Des ténèbres A la lumière Cela ne convainc Personne De se convertir Et S'apprêter Pour le ciel Il n'y a Rien De tangible S'ils sont S'ils sont Des gens Que après avoir Verset 18 Ceux qui viennent A peine d'échapper Aux hommes Qui vivent Dans l'égardement 19 Ils leur promettent La liberté Car ils sont eux-mêmes Esclaves de la corruption Car chacun Esclave de ceux Qui a triompé de lui En effet C'est après S'être retiré Des sueurs du monde Par la connaissance Du Seigneur Et Sauveur Jésus-Christ Et ils s'y engagent De nouveau Vous voyez cela Et ils ont échappé Ils étaient sauvés Ils étaient nés De nouveau Ils sont nés Dans le royaume de Dieu Et maintenant Ils sont retournés Au monde Et ils s'y engagent De nouveau Et ils sont vaincus Qu'est-ce qui leur était arrivé Le dernière condition Est plus que la première On dit que On est toujours On est sauvé A jamais Est-ce que c'est vrai Une fois à la fin de Dieu On est toujours à la fin de Dieu C'est vrai On est toujours sur la voie On dit que c'est vrai Non Et dire Que leur Dernière condition Est plus que la première C'est pourquoi Le Seigneur nous lance Le défi Que nous devons avoir L'engagement A la vérité De l'écriture Vous serez Engagés A l'écriture Je dis Vous serez Engagés A l'écriture Vous serez Engagés Au nom de Jésus Christ Tout ce qui est faible Dans votre colonne vétérale Sera fortifié ce soir Et Dieu Vous ajoutera Au-delà de votre Attente Au nom de Jésus Alors au deuxième point Maintenant Notre engagement Personnel A la plénitude De l'écriture Notre engagement Personnel A la plénitude De l'écriture C'est une chose personnelle Ce n'est pas communautaire C'est personnel Ce n'est pas quelque chose d'ensemble Ce n'est pas pour une assemblée C'est pour vous En tant que personne Quel que soit ce que les autres font Combien ils compromettent Moi je vais me tenir Sur la part de Dieu Parce que Dieu a dit Je suis Dieu Je ne change pas Parce que vous savez Jésus est notre sauveur Notre Seigneur Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Parce que nous connaissons La parole de Dieu La parole de Christ Demeure la même Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront pas C'est pourquoi Vous et moi En tant que personne Vous connaissez La validité De la parole de Dieu De la vérité de Dieu Vous voulez croire Que par la grâce de Dieu Je vais me tenir Sur la parole de Dieu Par la grâce de Dieu Je vais me tenir Sur la parole de Dieu Deuxième Timothée Chapitre 1 Verset Deuxième Timothée Au chapitre 1 Verset 1 et 13 Retiens dans la foi Et dans la charité Qui est en Jésus-Christ Le modèle des saines paroles Que tu as reçu de moi Garde le bon dépôt Par le Saint-Esprit Qui habite en nous Cela ne suffit pas De croire silencieusement La vérité Vous n'êtes pas un croyant silencieux Vous n'êtes pas un croyant caché Vous êtes un pasteur Un évangéliste Un enseignant Un formateur Vous dirigez les autres Ce que vous dites Affecte les autres Ce que vous prêchez Affecte les autres Donc vous ne pouvez pas dire Que secrètement Je sais ce à quoi je crois Vous ne pouvez pas faire cela Vous n'êtes pas un croyant secret Parce que vous êtes un proclamateur De l'évangile Vous devez ouvertement Affirmer Et publiquement Déclarer Votre engagement A la parole de Dieu Que nous sachions Là où vous êtes Que l'assemblée Sache que voici La parole de vérité Que vous pouvez Mettre votre vie dessus Nous révélons Notre engagement Personnel En croyant totalement A la vérité Dans notre famille Dans notre vie personnelle Dans notre décision Dans notre action Dans notre comportement Nous nous comportons Selon ce que nous croyons Quand vous voyez Quelqu'un Dont le comportement N'est pas certain Il est parti là Il ne croit à rien Donc vous comportez Selon votre croyance Donc si vous Réellement Vous croyez La parole de Dieu Vous allez vous comporter Comme ça Vous allez obéir A la parole Vous allez demeurer Dans la parole Vous allez vivre De façon pratique Dans la vérité Et vous prêchez Tout le contexte Et tout le contenu De la révélation divine De l'écriture Si réellement Vous croyez à cela Vous allez prêcher cela Si vous croyez Quelqu'un De tout votre corps De toute votre vie De toute votre âme Vous allez prêcher La parole Si vous croyez Que voici La seule voix Qui conduit au ciel Vous allez dire cela Si vous croyez Que c'est la sanctification Personne ne verra Le Seigneur Vous aimez les gens Vous voulez qu'il aille Au ciel Vous allez déclarer cela Vous n'allez pas dire Mais je ne vais pas dire cela Donc vous ne croyez pas cela Alors vous ne croyez pas Que si les gens Ne sont pas sains Si les gens Ne sont pas justes Que si les gens Ne sont pas nés de nouveau Ayant l'expérience définie Qui n'iront Qui n'iront pas au ciel Vous ne croyez pas C'est pourquoi Vous êtes silencieux Mais si vous savez Que c'est la chose La plus importante Que l'homme Doit naître de nouveau La chose la plus importante C'est que Sa justice Qui est la justice intérieure Qui est la justice gracieuse Qui est la justice Selon l'image de Christ Doit surpasser Celle des scribes Et des pharisiens Si vous y croyez De tout votre corps Vous allez ouvrir la bouche Vous allez déclarer ce roi Afin que les gens L'entendent Et que les gens Sachent qu'ils soient Prêts pour le ciel Je prie Que le Seigneur Aide chacun de nous Que nous sachions Ce que vous croyez Que vous vous teniez Pour quelque chose Je dis Que vous vous teniez Pour quelque chose Que vous ne soyez pas Un précateur Titubant Vous motivez les gens Et vous incitez La pensée des gens On dit Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a prêché Qu'est-ce qu'il a souligné On dit Oui On ne sait pas réellement Ce qu'il a souligné Il n'a rien souligné C'est-à-dire qu'il nous a dit Soyez contents Soyez heureux Dieu est bon N'est-ce pas merveilleux D'être membre de cette église Je ne connais Aucune merveille en cela S'il n'y a pas de salut Je ne connais Aucun prédige en cela S'il n'y a pas de sainteté en cela Je ne connais Aucune merveille en cela S'il n'y a rien de défini Dans l'expérience chrétienne Que nous savons Que ceci Va nous amener au ciel Si vous croyez à la parole de Dieu Vous serez engagé à la vérité entière Cela implique qu'aucune parole de la vérité ne sera cachée Aucune partie de la parole ne sera cachée de l'assemblée Et aucune partie de la vérité ne sera soulignée Pour nous faire oublier les autres parties importantes Les autres parties essentielles Ou nous fera négliger ou désobéir à aucune autre partie de la parole Notre prédication ne doit non seulement illuminer l'esprit Enmagasiner la tête Mais aussi convaincre le pécheur Convaincre le rétrogateur Les rétrogrades Convertir l'âme Et convertir l'habitude des gens Et avertir et confronter les croyants imprudents Ceux qui sont imprudents Vous devez les confronter Vous n'allez pas dire que Les jours où nous vivons Si on confronte quelqu'un Il sera un problème Quel problème ? Le problème qu'ils auront en affaire C'est pour toujours S'ils réagissent contre toi S'ils s'opposent à toi Après les avoir confrontés C'est temporaire Ils vont souffrir éternellement Donc Il faut qu'ils sachent que L'homme est su de ce qu'il dit La femme est su de ce qu'elle dit Même Même S'ils vous perscutent Même Même si On rend la vie difficile Pour cette personne La personne continue De souligner La personne continue De souligner cela Donc On sait que ce qu'ils prêchent Ce que tu prêches Ce que tu leur soulignes Sans cela Si tu n'as pas souligné cela Ils vont périr Donc Tu ne fais aucun cas De la persécution Ou bien de leur opposition Et bien Si cela Peut les Sécourir de l'enfer L'enfer Ce sera merveilleux Si cela peut les Oter de l'enfer Ce sera très merveilleux Donc Vous allez voir Le plus Que c'est mieux pour moi De souffrir pour eux Même dans leurs mains Que de les Négliger De les abandonner Et qu'ils soient Allés en affaire A cause de cela Vous soulignez La conversion A cause de cela Vous soulignez La nouvelle naissance A cause de cela Vous soulignez La sanctification A cause de cela Vous soulignez La sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur A cause de cela Vous soulignez Un homme Une femme Jusqu'à ce que la mort Les sépare A cause de cela Vous allez souligner Que nous menons Une vie juste Une vie pure Que nous soyons A la maison Que nous soyons Au dehors En public Que nous soyons Chez nous Vous devez souligner Que c'est la trop personne Que ne soit pas coupable Du sein de personne J'espère Un grand ami là-bas Voyons Deuxième Timothée Chapitre 3 Verset 13 13 Mais les hommes Méchants Et imposteurs Avanceront toujours Plus dans le mal Égarant les autres Et égarer eux-mêmes Toi demeure Je vais demeurer Je vais demeurer Je vais demeurer J'ai reçu L'évangile Des années passées Dieu merci Je demeure dans le Seigneur Vous avez reçu L'évangile Des années passées Dieu merci Vous continuez Je dis Dieu merci Vous demeurez Dans le Seigneur En temps de plus Vous êtes là En saison sèche Vous êtes là Vous êtes là Que les gens sourient Vous êtes là Que les gens Se renfreient Quand vous Vous allez continuer Vous allez continuer Au nom de Jésus Christ Mais Toi demeure Dans les choses Que tu as apprises Et reconnues Certaines Sachant de qui Tu les as apprises Voici le verset 16 Toute écriture Comme d'écriture Toute écriture Toute écriture Est inspirée De Dieu Est utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Afin que l'homme de Dieu Soit accompli Et propre A toute bonne oeuvre On va Deuxième Timothée 4 Verset 1 De Timothée 4 1 Je t'en conjure Devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui doit juger Les vivants Et la mort Et au nom De son apparition Et de son royaume Dites-moi le verset 2 Prêche la parole Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non En toute occasion Quand tout va bien Quand il y a la communion Quand il y a l'amitié Quand les gens t'aiment Quand les gens l'aiment Quand les gens acceptent Prêche cela Insiste en toute occasion Favorable ou non Quand il y a des inconvénients Quand il y a des défis Quand il y a des oppositions Quand vous perdez les amis Quand les gens ne vont plus sourire Quand les gens vous voient Et il se détourne Le visage Il tourne le visage ailleurs Quand il te dit Que nous ne t'aimons pas Nous te rejetons Nous t'abandonnons Tu prêches contre nous Et tu dis des choses Qui affectent notre vie Qui nous a rapporté à toi Qui t'a Pourquoi tu parles de telle manière Et il t'abandonne Tu dis bonjour Et il te regarde Comme s'il vient du cimetière Et il ne va pas te répondre Alors Il dit quoi ? Insiste en toute occasion Favorable ou non Vous allez prêcher la vie Vous n'avez qu'une seule vie Vous n'avez qu'une seule affaire Un seul devoir C'est de prêcher la parole Que les gens soient en communion avec vous Ou qu'ils vous quittent Ou bien qu'ils vous rejettent Qu'ils se rient de vous Cela n'est pas votre souci Votre souci c'est que Vous voulez sauver les gens de la perdition Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprend censure Exhorte Avec toute douceur Et en intrusant Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démarchaison d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Détuneront l'oreille de la vérité Et ceux tuneront vers les fables Mais toi sois sobre en toutes choses Qu'est-ce que cela supporte les souffrances ? Écris cela Supporte les souffrances Dis cela encore Supporte les souffrances Alors il y a quelque chose à supporter dans le ministère Le ministère n'est pas un lit de rose Le ministère Ce n'est pas dit que nous démons Nous t'apprécions Il y a des temps difficiles Il y a des temps de défis Il y a des temps où parfois Quelqu'un est malade On essaie de le soigner Et on lui donne un médicament A mettre le mal Le patient Même La chose que Mais Quoi tu me donnes cela ? Cela va t'aider Ceci c'est la seule chose Qui puisse te faire ressortir De ce lit d'affliction De ce danger Nous on veut prolonger ta vie On veut que tu aies la vie éternelle Et que tu y demeures Donc tu prêches la parole de Dieu A ces gens Les gens ne comprennent pas Que tu les aimes Ils ne savent pas que Tu leur fais du bien Ils ne savent pas que Que la meilleure chose Que tu puisses faire pour eux A cause de cela Ils vont te raillir Ils vont te perscuter pour cela Ils vont t'opprimer pour cela Ils disent que Monsieur porte les souffrances Au pluriel Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Et l'apôtre Paul Veillera Timothée Je l'ai fait Tu peux le faire Je l'ai fait Tu peux le faire Et nous dit aujourd'hui Qu'il a fait Que vous pouvez le faire Quelqu'un là-bas Je dis Il l'a fait Vous pouvez le faire Qu'êtes-vous ? Il l'a fait Vous pouvez le faire Vous allez le faire Vous le ferez Je dis Vous le ferez Et il dit Que Que car Je suis prêt D'être libéré J'ai commensé le bon combat J'ai achevé la cause J'ai gardé la foi Désormais la couronne de justice M'est réservée Il sera la vote Au nom de Jésus Le Seigneur Le juste juge Me la donnera Dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux Qui auront aimé son avènement On va au troisième point maintenant La mise en garde perpétuelle La mise en garde perpétuelle Contre La fausseté subtile La mise en garde perpétuelle Contre la fausse Contre la fausseté subtile En premier Deuxième Timothée Chapitre 1 Verset 13 Retiens dans la foi Et dans la charité Qui est en Jésus-Christ Le modèle Des saines paroles Que tu as reçu De moi Garde le bon dépôt Par le Saint-Esprit Qui habite En eau La raison pour laquelle Je te dis ceci C'est que Timothée Était jeune Mais Pas tout jeune Timothée est plus jeune Que Paul Et Timothée devait comprendre Que la fausseté Est subtile L'erreur L'erreur Est sous noise Alors Il n'y a personne Qui vient à vous Et dit Peux-tu acheter ce poison Ça va te tuer On ne dit pas cela On voit les gens Les gens qui vendent Les choses dans les rues Dans les arrêts de bus Et ils savent comment parler Les gens savent comment communiquer Ils savent comment flatter Ils savent comment Ils vont décrire des maladies De la tête au pied Intérieurement Ceux qui Comment la chose Comment La maladie dans votre Dans vos os La maladie qui est dans votre cœur Ceux qui est caché là-bas Maintenant ils ont ceci et cela Ceci va guérir Toute maladie Ceux-ci va tout guérir Il ne faut pas quitter Viens ici Que je vous présente ceci Si vous avez ceci la nuit Si vous avez ceci le matin Si vous avez ce défi L'après-midi Est-ce que vous avez entendu Parler auparavant Est-ce que vous avez entendu Parler auparavant Même vous savez que Ceux-ci est faux Mais au commencement Parler, parler Comme ils commencent à parler Comme ils parlent Vous avez commencé à dire N'est-ce pas C'est comme c'est vrai Alors Même si j'ai donné 500 francs sur l'ici C'est leur but non C'est leur but Et puis un petit peu C'est celui-là Et que madame Il ne faut pas quitter Parce que ceci-là Ton petit enfant-là Qui est ceci-là Il va commencer encore Et puis il va prendre En attention Et puis tout est faux La fausseté est très subtile C'est-à-dire que cela Attrape les gens Et la fausseté religieuse Est aussi subtile Que cela Cela donne la fausse sécurité Une fois sauvé On n'est jamais On est toujours sauvé Une fois toujours fils On est toujours fils Ils disent qu'une fois Dans la grâce On est toujours dans la grâce Ils ne vont même pas Te permettre de bien penser Que Dieu est souverain N'est-ce pas Dès que tu dis que oui Et que Dieu est puissant N'est-ce pas puissant Tu dis oui Que Dieu est intelligent N'est-ce pas Il est intelligent Oui Dieu Dieu te connait Avant que tu sois né N'est-ce pas Il sait que tu seras né ici N'est-ce pas Il sait que tu seras sauvé N'est-ce pas Il a planifié ton salut C'est lui qui t'a trouvé C'est lui qui t'a choisi C'est lui qui est ta prédestiné Alors comme il t'a choisi Avant que tu sois né Après la nouvelle naissance Ah jamais Tu es sauvé Et puis il conclut Au nom de Jésus Amen Et puis Et puis Tu es là Qu'il y a quelque chose De subtil là-bas Si tu ne te réponds pas Tu ne peux pas être sauvé Tu pourrais être sauvé Avant le temps là Mais si tu le veux Que tu sois sauvé Dans le péché Que tu sois Satan Pourquoi tu n'es pas sauvé Parce que tu as le choix Et que je mets devant toi La vie et la mort Choisis la vie Afin que tu vives Il dit qu'ils ne vont pas Venir à moi Parce qu'ils ne vont pas Se repartir de leur péché Il dit que Je leur ai donné la vérité Quoi qu'ils aient fait Beaucoup de miracles Au milieu d'eux Ils n'ont pas cru Parce que les gens Les confondent A cause de la faute doctrine Donc les gens n'ont pas cru Et le Seigneur ne veut pas Que quelqu'un périsse Veux-tu que quelqu'un périsse Non Tous les gens qui périssent Pourquoi ils périssent-ils Ce n'est pas parce que Le Seigneur veut qu'ils périssent Nous qui sommes venus Dans le royaume Ce n'est pas que Dieu nous a ordonné Il nous a forcé Que tu dois être sauvé Non Il y a la subtilité Dans la séduction du diable Je prie que le diable Ne vous séduise pas Je dis que le diable Ne vous séduise pas Quelqu'un veut être séduit La personne périsse Mais moi Le diable ne me séduira pas Voyons Deuxième Corinthien Deuxième Corinthien Chapitre Onze Verset trois Qui dit Toutefois de même Paul dit que je crains Pourquoi tu crains Dieu n'est-il pas Souverain Quelqu'un qui est sauvé Il n'a jamais sauvé Pourquoi as-tu peur ? Parce que Les faux docteurs Ils disent que Il n'y a rien à craindre Que tu as sauvé Tu n'as jamais sauvé Tu es enfant Tu n'as jamais enfant Voyons aussi Toutefois de même Que le serpent Séduit Ève Par sa ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard De Christ Et que j'ai peur J'ai travaillé J'ai œuvré sur vous Je vous apprécie l'évangile Vous avez donné votre vie Au Seigneur Jésus Christ Une nouvelle vie est venue La repentance est venue Le chagrin pour le péché est venu Votre vie m'a changé Mais j'ai peur de vous J'ai peur de vous J'ai peur Que le serpent ne vous séduise Et que vous ne corrompiez pas l'évangile Comment cela a séduit Genèse Quelle en était La subtilité Voyons Genèse Au chapitre 3 Verset 1 Voyons Ce que l'apôtre Paul dit ici En parlant De la subtilité De la ruse Genèse 3 Verset 1 Le serpent Était le plus rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Voyez cela Innocent Voyez que vous voyez cela Très subtil Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin Cela a commencé par Une discussion Après cela On a mangé Le fruit interdit Ses yeux étaient ouverts Elle a vu La gloire de Dieu Qui l'a abandonné Elle a donné cela A son mari Voyons Verset 23 Le résultat Final Genèse 3 Verset 23 Et l'éternel Dieu Le chassa Du jardin Du jardin D'Éden Pour qu'il cultiva La terre D'où il avait été pris C'est ainsi Qu'il chassa Adam Et il mit A l'orient Du jardin D'Éden Les chérubins Qui agissent Une épée flamboyante Pour garder le chemin De l'arbre De l'arbre de vie Il a raté cela Parce que Maintenant Il ne pouvait plus Demeurer Dans le jardin De plaisir De délice Dans le jardin De pain Il était chassé Voyons Comment le diable Était subtil Reusé La même chose S'applique Quelque part ici Voyons Matthieu Au chapitre 26 C'est à travers La subtilité Matthieu 26 Verset 3 Et 4 Alors Les principaux Sacrificateurs Et les anciens Du peuple Se réunir Dans la cour Du souverain Sacrificateur Appelé Caïphe Écoutez bien ceci Verset 4 Et il est délibéré Sur les moyens D'arrêter Jésus Par quoi? Par Ruse La fausseté Est Subtile On ne fait pas cela Au vêtement On dit aux gens Qu'il y a un diable Un diable Celui-ci Celui-ci ne sent pas Comme celui Quelqu'un Qui a un diable Celui-ci n'est pas De Dieu Celui-ci n'est pas De Dieu Comment peut-il Ouvrir Les yeux Des aveugles Est-ce que Nos dirigeants S'avent que Celui-ci a décrit Donc Maintenant Que s'ils viennent Directement Ils ne vont pas Gagner Donc Ils doivent Être maintenant Reusés Par rapport à cela La même chose Quand il vient Ils vont vous séduire Dieu nous donne Une mise en garde Que le diable Est rusé Il est sournois Judas Iscane Lui-même Est venu Subtilement Et les gens Que nous avons Lus Ils sont venus Et finalement Ils étaient Perduis Séduis Par la subtilité Je prie Que la russe Du diable La subtilité Du diable Les messagers Du diable Ne vous attrapent Ils ne vont pas Vous faire périr Au nom De Jésus Christ Ephésiens Au chapitre 4 Ephésiens 4 Verset 12 Qui Pour le perfectionnement Des saints Et en vue De l'oeuvre Du ministère Et de l'édification Du corps de Christ Jusqu'à ce que Nous soyons tous Parvenus A l'unité De la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu A l'état D'homme Fait A la mesure De la stature Parfaite De Christ Verset 14 Afin que Nous ne soyons plus Des enfants Flottants Et emportés A tout vent De doctrine Par la tromperie Des hommes Par leur Quoi? Qu'est-ce que c'est là-bas? Par leur ruse Ça c'est la subtilité Dans les moyens De séduction Vous ne serez pas séduits Vous ne serez pas attrapés Vous allez tenir ferme Sur la parole De l'honneur De Jésus Christ En 2ème Corinthien 2ème Corinthien Chapitre 4 Verset 1 C'est pourquoi Ayant ce ministère Selon la miséricorde Qui nous a été faite Nous ne perdons pas courage Y a-t-il quelqu'un A fatigué Épuisé là-bas La bataille Trop longue Chaque fois On suit La vérité A tout moment Tout le monde comprend C'est trop On vit la semaine prochaine Encore Nous devons encore Nous tenir Sur la vérité De la parole De Dieu Et les gens disent Quand est-ce que tu vas changer Quand est-ce que tu vas aller A une autre chose Nous cherchons la guérison On cherche les choses matérielles On cherche la bénédiction On cherche le fruit des entrailles Et tu parles de ceci et de cela A tout moment Et alors on veut que tu sois fatigué Mais comme je vois le visage Je ne vois pas des visages épuisés Vous allez continuer à croire La parole de Dieu Au nom de Jésus Oui Parce que quand il y a le temps De prêcher la graison On va prêcher la graison Quand il faut prêcher la délivrance On va la prêcher Quand il y a le temps du miracle Vous aurez le miracle Mais quand il est temps De souligner La sanctification Sans laquelle personne ne verra Le Seigneur Vous n'allez pas fuir Vous ne serez pas fatigué Vous ne serez pas faible Parce que Voici Ce qui Va amener au ciel La graison est bonne ici Mais ça n'amène pas au ciel La délivrance est bonne ici La prospérité est bonne ici Avoir de l'argent est bonne ici Avoir des enfants est bon ici Mais cela n'amènera personne au ciel Dans l'isolement S'il y a quelque chose Qui doit amener quelqu'un au ciel Rechercher la paix Et chercher la paix Dites-moi Quoi ? Il faut finir ça avec moi Rechercher la paix Avec tous les hommes Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Vous ne serez pas fatigués Verset 2 Nous rejetons les choses honteuses Qui se font Secrets Nous n'avons pas une conduite Astucieuse Et nous n'atterrons Nous n'atterrons pas la parole de Dieu Mais en publiant la vérité Nous nous recommandons à toute conscience D'hommes devant Dieu Nous allons continuer l'œuvre de Dieu Et la parole de Dieu Nous allons continuer De souligner la parole de Dieu Parce que voici le ministère Que le Seigneur nous a donné En deuxième Corinthien Chapitre 5 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Est-ce que vous avez entendu cela auparavant ? Je dis Avez-vous entendu cela auparavant ? Lisez cela que je vous entende Si vous l'avez entendu auparavant ou pas Si vous êtes familial avec cela 1, 2, 3 Lisez cela Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues Nouvelles Ce soir vous êtes renouvelé Au nom de Jésus Christ Vous avez une nouvelle force Au nom de Jésus Vous êtes rafraigé au nom de Jésus Avec une nouvelle force Vous allez sortir Avec une nouvelle puissance Vous allez partir Cette œuvre que Dieu vous a remise Vous la ferez jusqu'à la dernière ligne Au nom de Jésus Christ Si vous êtes la seule personne Dans votre quartier Vous êtes la seule personne Dans votre commune Vous êtes la seule personne Dans votre préventure C'est la seule personne Qui connaisse la Bible Qui croit à la Bible Qui obéit à la Bible Et nous prenons toute la Bible A la communauté Si tu es la seule personne Tu vas tenir Même s'il y a des oppositions Des démons Des gens Contre toi Et tous ceux Tu vas tenir au nom de Jésus Christ Vous voyez Combien de personnes L'apôtre Paul a amené au ciel Combien de personnes Allez vous amener au ciel Un Dix Cent Mille Est-ce que vous allez Réter à un nombre limité Quelle est votre vision Qu'est-ce que vous regardez Et les autres Qui prêchent Mais qu'est-ce qu'ils prêchent Mais Dieu Vous suscite Et Dieu vous appelle Dieu vous commissionne Et Dieu dit Je ne veux pas que ces gens-là Sois perdu Et toi C'est toi Que le seul C'est toi Qui dois les atteindre La clé d'entendre Tu vas ouvrir la porte Du royaume pour eux Et à travers toi Beaucoup seront sauvés Au nom de Jésus Christ Toute la faiblesse du passé Si vous êtes ferme Aujourd'hui Vous êtes fort Si votre colon vétérale Est ferme Aujourd'hui C'est fortifié Si votre voix S'affaiblit Ce soir Votre voix Sera forte Si votre conviction Est ferme Ce soir Vous aurez une conviction forte Vous allez dire Seigneur aide moi J'oublie le passé Maintenant je vais avancer Il nous a pas donné Un esprit de timidité Ou de crainte Mais un esprit d'amour De force Et de Et de Et de De puissance Est-ce que je vous parle Là-bas Dieu Dieu va faire de vous Un abastadeur spécial Pour le Seigneur Pourquoi ne pas vous lever Et dire Seigneur Je suis prêt Seigneur je suis prêt Dieu va vous utiliser Dieu va vous utiliser Il va faire quelque chose Au travers de vous Et toute la crainte du passé Et la timidité du passé Et tout ce qui paraît Que ce qui paraît Vous donner Des revers Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas aller Je ne peux pas faire cela Maintenant vous le pouvez Il n'y a plus de peur en vous Il n'y a plus de crainte en vous Que vos os soient fortifiés Que votre colonne Votébrale soit fortifiée Que votre corps soit fortifié Que votre vie soit fortifiée Et que votre vie Se mette sur l'autel Disant Seigneur Je me soumets Une fois d'accord À toi Vais faire Lève-là Avec une